Plus rien ! Bonjour Monsieur. Ça fait longtemps que vous attendez ? Oui, pas mal de temps. Ah, avoue si on vous a tout pris à l'entrée. À moi, il ne me reste plus rien. Ça me rassure. Je ne suis pas tout seul. Vous étiez habillé comme ça quand vous êtes mort ? Moi, j'avais un costard-cravate. Regardez ce qu'ils m'ont fait mettre. Moi, c'est pareil. Je sortais de boîte. Habillé Clubbing Man Rag, avec un pantalon slingage jaune. Quand je suis mort. J'ai l'air de quoi, maintenant, avec ça ? J'ai l'impression qu'on en a pour un bout de temps. Alors, je me présente. Je suis Christophe Abraham. Célibataire. Artisan électricien. Je suis mort connement. Je me rendais à l'Ursaf parce que je voulais leur régler la moitié de ce que je leur devais. Et ils ont refusé. Et en sortant, un bus m'est passé dessus. J'aurai au moins une satisfaction. Ils n'auront pas mon bognon. C'est drôle, moi, je m'appelle Abramovitch. Et vous, Abraham ? Vous êtes juif comme moi ? Abraham, Abramovitch, c'est pareil. Et Abraham, c'est breton. Mais vous, qui êtes vous ? Moi, je m'appelle David Abramovitch, comme je viens de vous le dire. On m'appelle aussi... David le King ! Parce que je suis loin du marketing. Je peux tout faire vendre. Il faut comprendre. C'est une question de présentation du produit. Et là, je suis fort. Dommage que Marie, ma copine, se soit fâchée si violemment. Si j'ai bien compris, c'est à mon tour de me présenter. Tout d'abord, je dois dire que dans le fond, je suis content de voir qu'on est tous à l'intérieur. Au moins, ici, on est tous égaux. Alors, moi, je suis Mohamed Ibrahim. Malgré le moment, je ne suis pas juif. Je suis musulman. Je suis sportif de haut niveau. Équipe de France internationale. Champion, cadet, junior, senior. Bref, ce que vous voudrez. Dommage que je sois mort brusquement d'un arrêt du coeur. J'avais un bel avis. Bonjour, mes enfants. Je pense que vous savez pourquoi vous êtes là. Néanmoins, je veux vous rafraîchir la mémoire. Vous pensez tous les trois que vous méritez le paradis. Peut-être avez-vous raison qui sait. Mais, avant de vous laisser entrer, il y a quelques formalités à accomplir pour le prouver. Vous trouverez sur la table située en face de vous un formulaire individuel à remplir. C'est très simple. Vous devez y dire ce que vous avez fait de mal et ce que vous avez fait de bien à l'égard de votre proche. On peut mettre ce que l'on veut, là ? Oui, oui, oui. À condition que ce soit la vérité, bien sûr. Vous savez que je peux tout contrôler. Dernier, recommandation. Ne me mettez pas des broutilles. Ça ne va pas. Je veux du lourd. Des actes qui touchent nos grandes valeurs. Mais c'est quoi, mal ? En général, c'est quand il y a des victimes, des gens qui souffrent directement ou indirectement de vos actions, par exemple. Et si on s'est achetés et qu'elles ne se plaignent plus ? Si elles ne se sentent plus victimes, c'est qu'elles ne le sont pas. D'accord. J'ai l'impression que ça va être difficile à remplir. J'ai beau réfléchir, tout me semble dangereux là-dedans. Moi, je trouve que j'étais un bon juif. Pas un seul faux pas. J'ai respecté tous les shabbats. Pas une cigarette. Pas de moindre sortie entre les doigts. Et puis, on pousse une cacheur. Une cache-route. Et puis... Et puis... Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Vous faites fausse route. Moi aussi, j'ai respecté le courant. J'ai mangé à l'âme. J'ai fait toutes mes prières quotidiennes sans en manquer une seule. Je suis même allé à la Mecque. Ça m'a coûté 8000 euros. Vous vous rendez compte ? Mais je vous le dis, vous faites fausse route. C'est parce que c'est la partie faire du mal du dossier qui va continuer. Vous, comme par hasard, vous oubliez de dire tout ce que vous avez fait contre la Palestine. Ça, c'est du lourd. Non, mais arrêtez tous les deux, là. Vous n'allez pas commencer avec la Palestine. Hein ? Puis après, ce sera tout le reste. Les chrétiens, ceci. Les juifs, cela. Et pour finir, les musulmans. Non, mais stop, stop. Moi aussi, j'ai eu des actes et des pensées pas corrects envers des juifs et des musulmans. Pas corrects ? C'est quoi, pas corrects ? Qu'est-ce que vous cachez ? Attendez, attendez, calmez-vous. Je pourrais vous poser la même question. Non, mais je n'aime pas penser à ces mauvais moments parce que je suis un chrétien sincère. Et je voudrais que tous mes actes tiennent en compte l'amour de mon prochain. Tout comme vous. Du moins, je l'espère. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans chaque dossier, nous serons obligés de dire que par nos actes, nous avons fait directement ou indirectement des victimes. Donc du mal. Et pas n'importe quel mal. C'est le pire. Sans prendre à des gens qu'on ne connaît même pas, ça, c'est vous. À mon avis, on ne sera pas mis au paradis. Je vous le dis, mes amis. Je suis bien d'accord. Je dois reconnaître que je ne suis pas le roi de la tolérance. Oui, ni moi celui de la générosité. Et je propose de continuer à remplir nos dossiers. Venez. Vu que nous pensons avoir fait beaucoup de bien, peut-être que tout n'est pas perdu. Écrivons sur nos feuilles tous nos bienfaits. Moi, je ne perds pas l'espoir que le bien compense le mal. On va regarder ensemble ce qu'on a écrit. Il faut que ce soit nickel. Pour le côté faire du mal, on confirme malheureusement les craintes de tout à l'heure. Pour le côté faire le bien, je vois que sur le respect de la religion, on est fort. Mais ça ne suffit pas. Pour le reste, je vois charité. J'aurais préféré générosité. Je vois aide aux sans-abris. Je vois manifs de SOS Racisme. Je vois création d'emplois. Enfin, l'ensemble n'est pas mal. Mais ce sera insuffisant. Ce sera insuffisant d'avoir un dossier complet pour trois personnes. On est foutus. Mohamed, vous venez de dire deux choses importantes. La première, vous avez dit impossible. Mais nous avons tous les trois appris que impossible n'est pas français. La deuxième chose que vous avez dite, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes actions pour faire trois bons dossiers. Mais moi, je vois qu'il y en a suffisamment pour faire un très bon dossier. Et alors, où voulez-vous en venir ? Il faut creuser l'idée. N'oubliez pas, chers amis. N'oubliez pas, chers amis, qu'on appelle le king du marketing. Moi, j'ai trouvé la solution. Voilà. Nous ne ferons qu'un seul dossier pour nous trois. Comme ça, tout le mal que nous aurions pu nous faire ne sera pas mentionné. Car, mes chers amis, nous ne pouvons pas être victimes de nous-mêmes. Et pas de victimes, pas de mal. C'est bien. Pour la partie faire le bien, nous ajouterons simplement toutes nos bonnes actions. Et voilà, le king du marketing. La présentation, je vous disais. La présentation. Ouais, ouais. Ça, c'est une solution. Ça veut dire que, désormais, nous devons former un groupe inséparable. Comme une seule personne. D'accord ? Oui. Plus personne ne pourra se désolidariser. Bon, et soyons concrets. Remplis sur la fiche d'admission. Alors, prénom. Christophe. Mohamed. David. Oui. Maintenant, nom de famille. Abraham ! Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! Sous-titrage ST' 501